Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre toute ma collection de VSP, enfin tout pour le Neart quoi. Donc j'en ai pas mal, j'en ai encore qui vont arriver d'Aliexpress, oups, voilà, bref, donc moi je les range sur une étagère ici au dessus que je vais vous montrer et le reste est rangé dans un de mes deux meubles Alex, juste ici de ma coiffeuse, de mon bureau, voilà, mon petit plan make-up, j'ai deux colonnes, une de chaque côté, je vous remets mon truc, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mon room tour, en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir pour tout ce qui est make-up, là on va se concentrer sur les ongles, donc j'essaie de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos, par exemple pour Ongles24 je vous mets juste le site, Neonels aussi, il faudra juste chercher les teintes, mais vous les verrez affichées puisqu'on sait les lire sur le flacon, et voilà tout ce qui est, pour le reste je vous mets les liens en barre d'infos, voilà, comme ça vous pouvez, il y en a certains c'est des affiliés, mais vous les retrouverez beaucoup plus facilement, voilà, donc, et bien écoutez, vous allez plus voir ma tête, on switch d'images, et je vous montre tout ça, donc une partie de mes produits se trouve ici, mais là c'est pas vraiment les vernis quoi, s'il y a les gels, mais je vais vous montrer, donc dans le premier tiroir, on a tout ce qui est base, top coat, soins, le monomère et mon acrylique, bien que je n'en fais plus pour l'instant, j'ai mes aimants, mes embouts de ponceuse, enfin voilà, tout mon petit bordel, vraiment, c'est du bordel, vraiment du beau bordel, et voilà pour le premier tiroir, en dessous on a mes tips, mes chablons, la colle pour les capsules, encore un pinceau, le dégraissant, le désinfectant, de l'acétone, et ici on a mes gels de couleur, donc là c'est les spider gels de Rosalinds, que j'ai acheté sur Amazon, ici c'est deux qui me restent de chez Model Ones, mais je ne sais pas encore si je vais les garder, je les aime bien, mais c'est vrai que je n'utilise plus trop, il me reste ceux-là aussi, ici vous avez un thermique, je ne sais pas pourquoi ils sont rangés comme ça d'ailleurs, enfin bref, voilà, il me reste ça de chez Model Ones, et ici c'est les ongles 24, avec le nude phoenix, le andromeda, le taurus et le vénus, qui sont vraiment mes gels pailletés préférés, donc je ne peux pas m'en séparer de ceux-là. Ensuite en dessous on a vraiment tout ce qui est pour le nail art en soi, les bijoux, d'ailleurs je vais ré-recycler la boîte là pour ranger mes paillettes, ça je vais faire avec vous dans le vlog de la semaine qui vient, là c'est des petits bijoux, des stickers, j'en ai très peu, mais alors j'ai énormément de water decal, j'adore ça, voilà, des poudres licornes, des petites billes, ici c'est mes plaques de stamping, bien que j'en utilise vraiment plus beaucoup, il y a un peu de foil mais j'en utilise jamais, voilà c'est des qu'on m'avait offert, et dans le dernier tiroir c'est tout ce qui est matériel en backup, ma ponceuse, ma lampe UV que je vais bientôt recevoir une nouvelle, mes cotons, mes solvants mais j'utilise pas, mes limes, enfin voilà tout ce petit bordel là, mes petits tips pour faire les swatchs sur mes vernis, et voilà, et en dessous c'est mes lisseurs à cheveux et compagnie, donc ça n'a rien à voir, donc on va switcher sur l'étagère. Donc j'ai le son qui ne s'est pas enregistré pour la partie de la commode, mais tant pis. Alors moi je les range ici, mes VSP, donc j'ai tout simplement sur mon étagère, et j'ai mis des pieds que j'ai bombés en argenté, pour aller avec l'étagère, d'une table Ikea, les basiques qu'on trouve partout, pour faire un petit escalier, mais là j'aimerais bien monter tout d'un écran, d'un écran, d'un cran, je vais peut-être dézoomer un petit peu, pour avoir une étagère un peu plus devant, mais il faut que j'achète une table, parce qu'il m'en faut moins 1, 2, 3, il m'en faut minimum 3, et j'en ai une je crois encore quelque part, je ne sais plus où, mais il me semble que j'en ai une en rabe, donc voilà, bref. Donc on a derrière ici, là c'est des petits que j'avais commandés sur l'express, donc je ne sais pas vous les retrouver, ceux-là ils sont très vieux, c'est les premiers que j'avais acheté, on a ici du modèle One principalement, ça c'était un que Kimi m'avait offert, ça c'est un autre à paillettes, là c'est des effets scarabée, que j'aime énormément, ici on a 3 petits Rosalind, que j'aime bien, mais que j'utilise vraiment de moins en moins, puisque j'en ai beaucoup d'autres, ici on a tous les 4 sizes, de chez Your Sugar, donc c'est ma nouvelle obsession, c'est les 4 sizes, voilà, donc c'est un lot de 6, que j'ai acheté sur Amazon, donc tout ça je vous mets les liens en barre d'infos, pareil pour les Born Pretty, là c'est des Snow Light, donc toujours effet un peu, j'ai rapproché le micro, pour que vous m'entendiez un peu mieux, effet Magnet, comment ça s'appelle, 4 sizes, mais en version light, ils sont plus transparents, plus clairs, je les aime énormément, donc c'est un lot de 6, mais j'en ai mis un de côté, pour donner à Manon, ici on a mon seul Provocator, voilà, j'aime bien la teinte, qui vient de chez Maki Beauty, j'aime bien la teinte, l'application c'est pas le meilleur, le pinceau est pas pratique, ici on a un vernis holographique, mais là c'est pas un VSP, ici on a mes 2 Neon Nails, que j'aime d'amour, le Sakura, et le, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là déjà, Artemis, les paillettes là, elles sont juste sublimes, vous avez ici, les Constance Carole Pro, que vous retrouvez sur Maki Beauty aussi, franchement, ils sont pas bien chers, et ils sont topissimes, pareil pour celui-ci, c'est un Weibo, vous voyez pas bien, voilà, ensuite j'ai de nouveau des You Are Sugar, donc celui-ci c'est un thermique, les autres ici, c'est un, il fait un peu scarabée, ça c'est un thermique aussi je crois, ouais, c'est mon thermique noir et blanc, et puis là c'est un paillette, et puis des mats, j'aime beaucoup, alors les Elite 99, c'est ma marque préférée pour les vernis, parce qu'ils sont vraiment pas bien chers, voilà, donc vous avez toutes ces teintes là, je vais essayer de vous mettre le max, en barre d'infos, ou je vais, je vous mets, ça c'est le dernier que j'ai acheté sur Amazon, je l'ai pas encore utilisé, mais oh, quelle beauté ce vernis, il est magnifique, il faut que j'utilise, j'ai essayé de vous mettre le maximum de liens, en barre d'infos, ici j'ai un blanc, Yoard Sugar, et un noir Elite 99, mais ils sont presque terminés, donc j'ai racheté le noir et le blanc, de Ongle 24, voilà, alors ici on a un de chez Ongle 24, celui-ci j'adore la couleur, mais j'aime pas du tout, c'est les brushes on color gel, ils sont vraiment très 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 épais, je ne les aime pas du tout, mais j'aime tellement la couleur, que voilà, j'utilise quand même un petit peu, ça c'est mes derniers achats, donc je vous mets le haul en barre d'infos, voilà, c'est tous les derniers que j'ai acheté, le Aura, j'avais fait un nail art avec, celui-ci je l'adore, il a paillettes, celui-ci aussi, il est trop beau, le Eevee Glitter Holo, donc ça c'est des paillettes holographiques, comme vous pouvez le voir, c'est Manon qui m'avait offert, encore mes paillettes préférées, je crois de chez eux, c'est les persianes ici, non, Platinum H blonde, elles sont canon, j'ai acheté les mêmes en argenté, donc les silver, et j'ai le cat size comme ça persian, et pour terminer, j'ai un top coat à paillettes comme ça, de chez Model 1, ce que j'avais eu gratuit lors d'une de mes commandes, et que j'aime beaucoup, je l'utilise vraiment énormément, et c'est le, la teinte est ici, le Shoei, le Chini Snowflakes, voilà, voilà, donc ça c'est toute ma collection de VSP, elle n'est pas énorme, comparé à d'autres, mais il y a déjà beaucoup, et j'en attends encore, donc on va peut-être se calmer un petit peu, avec l'achat des VSP, vous voyez, voilà, donc j'espère que ma petite collection, que vous trouvez ma collection intéressante, que je vous ai peut-être donné des idées d'organisation, de rangement, il faudrait que je rachète des tables, juste pour avoir des pieds, quoi, pour pouvoir, me superposer, et faire un peu plus des tâches, voilà, bref, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si jamais cette vidéo vous a plu, si ma collection vous plaît, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, voilà, dites-moi en commentaire, vous, quelle marque par exemple de VSP vous préférez, il y en a peut-être que je ne connais pas, et que je vais avoir envie de découvrir, puisque c'est ma nouvelle occasion du moment, donc voilà, et donc on se retrouve très vite, dans une prochaine vidéo, et en attendant, moi je vous dis, bisous bisous. Sous-titrage ST' 501